On continue donc, nous serons sur Ramadan avec l'audio. Il s'intitule les règles, donc les règles liées au jeûne. Donc, tout simplement, tout d'abord pour commencer, ce jeûne-là de Ramadan, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas obligatoire à qui ? Aux mécréants, au kafir, car il n'est pas accepté de surcroît. Et s'il embrasse l'islam, il n'aura pas à rattraper ce jeûne-là, toute autre adoration d'ailleurs, mais il reste cependant concerné par l'obligation. Alors comment ça on peut dire, le jeûne il n'est pas obligatoire, mais il reste concerné par l'obligation. Dans le sens où il est concerné par l'obligation, c'est qu'il sera châtié, l'écréant. Mais nous, on ne leur ordonne pas, on ne leur dit pas, le jeûne vous est obligatoire. De manière générale, oui, il reste obligatoire pour toute l'humanité. Mais comme eux ne sont pas en islam, ils ne sont pas concernés par les règles, mais ils auront des comptes à rendre sur leur coufre, leur chirque, et les actes d'adoration qu'ils ont délaissés, en l'occurrence le jeûne. Le jeûne est donc wajib et obligatoire à toute une personne musulmane, pubère et en bonne santé, qui a la raison et qui est résident. Et c'est obligatoire. Les permissions de rompre pour le malade et le voyageur, on le verra dans un autre audio. Les enfants pubères doivent donc jeûner. On va commencer par eux, parler des enfants. C'est obligatoire. Ils doivent jeûner comme ils doivent prier, comme la fille, quand elle est pubère, doit se voiler, comme si elle avait la capacité et l'argent de faire le hajj. L'enfant doit s'y payer sa quête s'il était éligible à sa quête. Tout ce qui est obligatoire aux musulmans et à la musulmane le devient aux jeunes garçons et à la jeune fille au moment où il est pubère. Quels sont les signes de la puberté ? Beaucoup de gens ignorent cela. Beaucoup de gens ignorent cela et du coup ils laissent leurs enfants grandir, grandir, être pubère. Les enfants aussi se laissent comme ça aller sans pratiquer dîner et donc en étant dans le péché. L'un de ces trois signes, on en rajoute un quatrième pour la femme, mais l'un de ces trois signes en général, le sperme, l'éjaculation de sperme de jour comme de nuit, voulu ou pas pour le garçon ou l'éjaculation féminine, ce qu'on appelle le liquide, la cyprine, n'âme. Donc c'est ce qui est signe de puberté. Les poils autour du sexe n'est pas concerné par cela, le duvet, les poils durs. Les poils durs autour du sexe. Du garçon comme de la fille. L'âge de 15 ans dans tous les cas, c'est-à-dire que si à 15 ans il n'a toujours pas de poils, il ne s'écrète pas comme ça du sperme ou de la cyprine, le garçon ou la fille, il a 15 ans, il reste pubère. À partir de 15 ans tout le monde est pubère. Signe, pas signe. Mais si à l'âge de 9 ans on voit des poils, si à l'âge de 8 ans ou de 11 ans il y a un écoulement de sperme ou de cyprine, plus l'enfant est pubère. Et on rajoute les règles, les menstrues pour la jeune fille. Si elle les a à 9 ans, elle est pubère. Elle doit se voiler, elle doit jeûner, elle doit prier. Si elle les a à 12 ans, c'est à 12 ans. Un seul signe suffit. Un seul de ces signes-là suffit. Pas tous. Si tous sont réunis, tous sont réunis. La puberté, elle est affichée. Mais même s'il n'y en a qu'un, même s'il n'y en a qu'un seul, l'enfant est pubère. Il sort de sa période d'enfance, il est pubère. Et tout ce qui devient obligatoire aux musulmans, aux musulmanes, le devienne pour lui. Il faut le savoir. C'est important. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Parents comme enfants. Et donc la fille, elle a 12 ans par exemple. Elle a des poils, elle a ses monstrues. Elle ne prie pas, ne jeûne pas, ne se voile pas. C'est des péchés tout ça. Donc soyez attentifs aux signes. Apprenez-les. Soyez attentifs aux signes de puberté. Soyez craintifs d'Allah. Je parle surtout aux parents. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de « il ou elle est trop jeune ». Non. C'est Allah qui détermine s'il ou elle est trop jeune. Pas toi. Toi tu te soumets. Non elle est trop jeune. Non elle est pubère. Allah a ordonné qu'à la puberté c'est obligatoire. Non mais il est trop jeune. Subhanallah ces gens-là, mais qu'est-ce que c'est du couffle ? Consciemment ou inconsciemment ? Ils rejettent. Non Allah il a tort. Je dis qu'il est trop jeune moi. Subhanallah. C'est Allah qui détermine. C'est pas toi. Malheureusement rares sont les serviteurs sincères. Ils veulent soulager leurs enfants. On va dire d'une petite peine liée au jeûne. Ou au fait de faire la prière. Mais par contre ça ils ne veulent pas les préserver du feu. On va te préserver. Il ne va pas te lever trop tôt pour la salat. Tu ne vas pas jeûner. Ça va te fatiguer ma chérie, mon chéri. Par contre le feu va-y. Va droit dedans. Subhanallah. C'est quel genre de préservation ça ? Voilà pourquoi on doit apprendre les adorations à nos enfants avant la puberté. Pas pour leur obliger. Mais pour les préparer au moment où ça deviendra obligatoire. Et en cela on appelle donc l'enfant à la salat, au sième, à la prière et au jeûne. À l'âge de 7 ans déjà. À 10 ans on lui ordonne. On lui ordonne. Plus fermement. Mais à l'âge de 7 ans. Même 4 ans, 5 ans. Inchallah. De temps en temps. On doit habituer les enfants. Sinon ils ne comprennent pas après qu'on leur ordonne. Une fois qu'ils sont pubères. Et que c'est obligatoire. S'ils coupent le jeûne ou loupent une salat quand ils sont en amont de la puberté. Ils n'ont pas encore pubères. Merlis, c'est un entraînement. Ce n'est pas obligatoire. Il essaye. Tu lui montres. Merlis, ce n'est pas wajib. Mais s'il le fait. À partir du moment où il a l'âge de raison. Pas avant. À partir du moment où il a l'âge de raison. Pas avant. Donc environ l'âge de 7 ans. S'il le fait, il aura les récompenses. Il aura les récompenses pour lui. Et toi aussi tuteur, tu auras des récompenses. Tout ce qu'il aura fait durant son enfance. Avant que ce soit obligatoire. S'il avait l'âge de raison. Il aura les récompenses. Et toi en tant que tuteur, tu auras une récompense. Pourquoi ? La récompense d'avoir montré le bien tout d'abord. Eh oui. Quiconque montre un bien et ce bien est exécuté. Aura la même récompense que celui qu'il exécute. C'est connu. Marbe. Hadith. Et donc, tu auras la récompense d'avoir montré le bien. Et aussi la récompense de la bonne éducation de ton enfant. Ça, ce n'est pas une mince affaire. C'est très important ça. Également, ce qui nous montre que les pieux prédécesseurs, notamment les femmes des compagnons, enjoignaient le jeûne à leurs jeunes enfants. Pour les parents qui vont dire non, mais on n'a pas le fait et qu'ils sont trop jeunes. Le hadith avec les poupées de laine qui étaient distribués pour distraire les enfants de la faim durant le jeûne. La puberté, comme on l'a dit de toute façon, ça devient obligatoire. Donc, ça vient vite. Et ça, tout dépend de l'enfant. Donc, mieux vaut s'y préparer. Et dans tous les cas, la puberté, il n'y a aucune excuse. Voilà ce point sur la puberté. Si une jeune fille a su qu'elle était pubert, par exemple, elle l'a su. Elle a eu ses monstres. Elle a vu des poils. Elle a eu une éjaculation. Mais par honte, c'est des fois difficile d'en parler avec ses parents. Normalement, il n'y a pas Hachem comme ça dans la religion, mais des fois, les jeunes femmes sont un peu gênées de parler de ce genre de signe d'évolution. A leurs parents. Donc, par honte, elle n'a pas dit à ses parents, elle n'a pas jeûné, elle n'a pas prié. Elle aura un lourd péché pour cela. Elle doit jeûner. Et Allah mérite le plus qu'on ait honte pour lui. Donc, elle doit faire taubah sincère et rattraper toutes ses salawat et tous ses jours qu'elle a manqué. Non. Ça, il faut le comprendre. C'est pas un jeu. Ça devenait obligatoire pour toi. T'as eu honte. Allah mérite le plus qu'on ait honte pour lui. T'as pas honte devant Allah de ne pas prier, de ne pas jeûner. Mais t'as honte devant tes parents de dire que tu as tes menstrues. Ça, c'est un égarment. Il faut que les jeunes filles le sachent. Et il faut qu'elles prennent leur courage et qu'elles aillent parler à leur mère. Bien sûr, devant le père, c'est peut-être plus délicat. Mais à leur mère de cette affaire-là. Et ainsi, qu'elles se soumettent à Allah. Alors, si quelqu'un également devient pubère ou mousseline ou qu'il retrouve la raison durant Ramadan, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit jeûner en plein milieu même et ne rattrape pas ce qu'il y avait avant. L'enfant devient pubère au milieu de Ramadan. Une personne se convertit à l'islam au milieu de Ramadan. Un fou retrouve la raison durant Ramadan au milieu. Il jeûne dès lors qu'il est éligible à cela. Tu es mousseline, tu jeûnes. Tu es pubère, tu jeûnes. Tu as la raison, tu jeûnes en plein milieu. Et tu ne rattrapes pas ce qu'il y avait avant. Si quelqu'un était ignorant et a commis un annulatif, il continue son jeûne et le rattrape lorsqu'il sait. S'il ne sait pas que c'était un annulatif, son jeûne reste valable. Mais il rattrapera son jour lorsqu'il saura que ce qu'il a commis était un annulatif. Dans tous les cas, il continue son jeûne puisqu'il l'a commis par ignorance, cet annulatif. Autre chose, celui qui ignorait que c'était Ramadan au milieu ou à l'entrée. En plein milieu, il apprend que c'est Ramadan. Ou à l'entrée, premier jour, deuxième jour. Il a mangé. Ensuite, il le sait. On lui dit, subhanallah, c'est Ramadan, pourquoi tu manges ? Il cesse de manger et il jeûne. Pourtant, il a mangé. Il cesse de manger et il jeûne. Ensuite, il y a divergence pour savoir. Si son jeûne reste valide ou s'il doit rattraper ce jour. S'il aurait pu savoir et a fait de la négligence. Il a fait de la négligence. Il aurait pu se procurer un calendrier ou se renseigner, se connecter à internet, aller demander à la mosquée. Il avait fait de la négligence. Il doit alors rattraper son jour parce qu'il n'a pas voulu s'informer de l'entrée de Ramadan. Il doit alors rattraper ce jour-là. Sinon, il ne le rattrape pas. Si vraiment, il n'a pas fait exprès, il n'avait aucun moyen de savoir à l'entrée de Ramadan, il ne rattrape pas ce jour car il était ignorant. Il n'a pas mis la niya, certes, de l'entrée du mois de Ramadan. On sait qu'on va le voir après. Il y a une niya à mettre pour rentrer dans le Ramadan, sinon le jeûne n'est pas accepté. Il n'a certes pas mis la niya, mais il ne le savait pas. Donc, on ne peut pas mettre une niya pour une chose qu'on ne savait pas qu'elle était là. Ça, c'est la base. Comment expliquer les savants ? Le prophète, notamment, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait rattraper les compagnons qui avaient mangé à un moment où l'information du jeûne est venue. Il n'était pas au courant. L'information du jeûne est venue après, mais il ne savait pas qu'il y avait le jeûne. Il ne pouvait pas mettre la niya. Le jeûne est valable sans avoir mis niya et en ayant mangé. Mais c'est un cas très particulier. C'est quand on ne sait pas, réellement. Mais la sécurité, toujours, pour sortir de la divergence, ça reste de rattraper quand même. Mieux vaut rattraper. Alhamdoulilah, on rattrape, on est tranquille. Celui, à ce propos, qui est en prison, qui est isolé. Et il est sans source, ni calendrier, ni rien. Comment il fait ? Il essaye de se baser sur la lune pour essayer de voir l'entrée du mois de Ramadan. Et il essaye de jeûner. S'il tombe juste, alhamdoulilah. S'il a commencé avant le mois de Ramadan, par exemple, deux jours avant, toujours dans Sherban, il est encore dans Sherban. Ces deux jours-là seront comptés comme des jeûnes nafila, surrogatoires. Mais il devra rattraper deux jours ensuite, puisque ces deux jours-là n'étaient pas dans Ramadan. Il devra compléter son Ramadan. Deux jours, donc, nafila, qu'il a fait dans Sherban. Ensuite, il a fait qu'une partie du Ramadan. Il devra rattraper ces deux jours-là, puisque lui, il va compter sur 30 jours. Et donc, forcément, il va s'arrêter deux jours avant Ramadan, avant la fin du Ramadan. Il devra rattraper deux jours. S'il a commencé en retard, par exemple, deux jours plus tard, il jeûne alors le mois, la fin du mois, les 28 jours, par exemple, ou les 27 jours, en fonction si c'est 29 ou 30. Et ensuite, il fait deux jours de plus, ça rattrapera. Non. Celui qui dit, le statut de celui qui dit que le jeûne n'est pas obligatoire. S'il est ignorant, on lui enseigne, on le réprimande, on l'exhorte. S'il n'est pas ignorant et s'il est sûr de ce qu'il dit, il n'est qu'à faire. Il a renié une chose claire, du digne, une chose très connue en plus, même parmi les koufars. Donc, celui qui dit que le jeûne n'est pas obligatoire, que les temps ont changé, etc., ça reste un annulatif de l'islam, non, pas du jeûne, de l'islam, ici. Donc, ces gens-là, bien qu'ils soient rares, ils existent, qu'Allah les guide à l'islam. Bien sûr, l'histoire du takfir, ça revient toujours à un savant, on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas une personne qui dit ça comme ça, toi, tu lui dis espèce de kafir, etc. Non. Il lui explique, on essaie de lui apporter des preuves contre lui, on dresse la preuve contre lui, on essaie de lui enlever les excuses, voir s'il n'a pas des excuses de l'ignorance, s'il n'est pas fou, s'il n'est pas sou, mais ça reste, en tout cas, faire le takfir d'une personne, ça revient à un savant. Il faut bien faire attention par rapport à cela. Autre chose, rompre le jeûne volontairement. Rompre le jeûne volontairement et sans excuses. Et tu veux commettre un annulatif, je n'ai aucune excuse. Ça entraîne non seulement le rattrapage du jour, et c'est un grand péché, il faut que la personne fasse ta ou bas. En mangeant, du moins, en mangeant, en mangeant, en buvant ou en faisant autre chose parmi les annulatifs. Là, il n'y a pas autre chose à faire que de rattraper. C'est un grand péché, il faut faire ta ou bas. Concernant l'acte sexuel, c'est différent. Là, il y a la kafara. Ça ne concerne que l'acte sexuel. Le reste, il faudra juste rattraper et se repentir. Pour l'acte sexuel, il y a deux mois de jeûne. Il faut libérer un esclave, mais il n'y a plus d'esclave de nos jours. Donc, deux mois de jeûne. Deux mois de jeûne consécutif. Si même si la personne, les 59 jours, auront son jeûne, encore une fois là, injustement, que ça reste en jeûne obligatoire, le rattrapage, elle devra refaire les deux mois depuis le début. Non, ce n'est pas un jeu, c'est pour dissuader. L'annulatif du jeûne le plus grave, c'est l'acte sexuel. Car il entraîne non seulement un rattrapage du jour, plus de moins d'expiation. Tandis que celui qui volontairement et sans excuse auront son jeûne, n'aura qu'un rattrapage à faire. Certains savants disent qu'il n'y a même pas à rattraper. Là, c'est trop tard, ce n'est pas accepté. En tout cas, pour celui qui rompt, il devra rattraper. Mais pour celui qui n'a même pas voulu le faire, c'est trop tard, ce n'est pas accepté. Le temps est sorti, comme pour Salat. Comme pour Salat. Je n'ai pas voulu le faire, par exemple. Dès le début, je n'ai même pas recommencé. Je n'ai même pas rompu volontairement. C'est que sans excuse, je n'ai pas voulu jeûner. C'est attention à l'envie, c'est comme Salat. Elle est sortie de son temps, et même plus rattrapée. Le jeûne ne sera pas accepté. Donc, ça ne sert à rien de le faire, comme pour la prière. C'est trop tard, ça ne pourra jamais être rattrapé. À la différence de celui qui a une excuse, bien sûr, et qui rattrape, lui. Comme pour Salat, d'ailleurs. Je n'ai pas pu faire un Salat, je dormais, j'ai eu l'oubli. Ça, c'est une excuse valable. On peut la refaire, bien sûr, plus tard. Mais celui qui, de même, a une excuse, il y en a, on va aller voir, les permissions de rompre le jeûne, bien sûr que lui, il pourra rattraper. Lui, l'excuse est sur lui. Donc, le rattrapage est valable. Il a un temps spécial pour lui, spécial pour le rattrapage. Mais pour celui qui n'a pas d'excuses, c'est fini. Le temps est sorti, ça n'existe plus. En tous les cas, attention à rompre le jeûne volontairement. Car même s'il y a un rattrapage, ça reste un énorme péché. Bien sûr, il est moindre que celui qui, dès le départ, a l'anïa de ne pas jeûner directement. Il y en a, ils carrément, ils ne jeûnent pas demain ou ils ne jeûnent pas du tout le mois d'un Ramadan. Ceux-là, carrément, ont doute de leur islam, comme on va le voir. Mais, ceux qui jeûnent un jour, comme ci, comme ça, pas les enfants de 5 ans. Non, non, il a l'âge, il a 20 ans, un jour il veut, un jour il ne veut pas, un jour il est fatigué. Non. Attention à ceux qui rompent le jeûne volontairement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec Jibril, il a vu des gens qui criaient. Lors de l'ascension, il a vu des gens qui criaient. Il a entendu, plutôt. Qui sont ces gens qui crient ? Il les a vus. La tête à l'envers, accrochée à leur talon d'Achille, avec la bouche qui coulait de sang. C'était qui, ces gens-là ? Les gens qui ont rompu le jeûne avant l'heure. Voilà leur châtiment. Attention, mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Si vous croyez en Allah vraiment, soyez craintifs du châtiment d'Allah. Très miséricordieux, mais très dur en punition aussi, Allah. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, je vais couper. Le jeûne, il est obligatoire. Donc, ce n'est pas un jeu et ce n'est pas comme tu as envie. Al-Zahabi, il dit, celui qui fait cela carrément, celui qui coupe son jeûne sans raison, on doute de son islam. Et il est pire que le fornicateur et l'alcoolique. Il est joueur de la religion. Il ressemble à l'apostat. Subhanallah ! Il est pire que le fornicateur qui fait zina, l'acte sexuel sans être marié, ou l'alcoolique, celui qui boit de l'alcool. Imaginez un peu. Chez l'islam, Daniel a dit, celui qui dit que c'est permis de rompre en terre d'islam, il est exécuté carrément. Et celui qui dit que c'est haram, mais il rompt, il sera jugé en terre d'islam et châtié. Mais pas exécuté car il n'a pas le statut d'apostat. C'est grave. Et la jeunesse jeûne peu de nos jours. Surtout ici dans ce pays, c'est devenu balade de ne pas jeûner. Dans d'autres pays aussi, mais surtout ici, il y a plein de musulmans, ils ne jeûnent pas, ils ne jeûnent pas, ils ne jeûnent pas, c'est normal. Et puis on trouve des excuses complètement farfelues qui ne sont pas des excuses, ne sont pas des permissions. Il y a énormément de gens qui ont délaissé le jeûne ou ils n'ont ni donné ni jeûne quand ils ont envie, le samedi, de temps en temps, quand je veux. Ça c'est très grave. Donc voilà l'exhortation à ce sujet. Il est interdit aussi, il faut savoir, de jeûner un ou deux jours avant Ramadan par précaution. Ah ouais, je ne sais pas si Ramadan est rentré, ouais, je vais jeûner un ou deux jours avant par précaution. Là, ça ne s'était pas permis. C'est haram. Mais il est permis pour celui qui jeûne, il y a l'habitude de jeûner par exemple un jour sur deux, qui fait le jeûne comme ça, alternatif, un jour sur deux et que ça tombe avant Ramadan de jeûner ou bien aussi celui qui fait le jeûne du lundi et jeudi. Si ça tombe un lundi et un jour du d'août ou si ça tombe un jeudi, eh bien là, il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne car il n'avait pas visé la précaution de jeûner avant. Non, il a jeûné ça comme Nafila avec son rite habituel. Autre chose, on rentre dans le mois de Ramadan, sachez-le, le soir au Maghreb. C'est pour ça qu'il y a Tarawah directement le soir. Ce n'est pas au Fajr le lendemain. Ce n'est pas c'est demain au Ramadan. C'est dès lors qu'on est au Maghreb, on rentre dans Ramadan. De même, on sort de Ramadan, on rentre dans Shawwal le soir au Maghreb. À partir du Maghreb, quand tu ronds et qu'on te dit demain, c'est l'Eid, Shawwal, il est rentré au Maghreb. Ça y est, c'est la nuit en islam. C'est la nuit. C'est comme le minuit ici chez les confards. On dit minuit. À minuit, le calendrier change. Là, il est 17h12 à l'heure où je fais l'audio. On est le 20 dernier mai. À minuit 00, ce sera le 21 mai. Pas de même. cité à 30 Raméden, à l'heure du Maghreb, admettons, il est à 21h45. 21h44 et 30 Raméden, 21h45, premier Shawwal. C'est comme ça que ça marche. Bien compris. Le Maghreb marque le début de la nuit, donc le lendemain. Donc, on rentre au Ramadan à ce moment-là. On va parler maintenant d'En Niyah. En Niyah, c'est l'intention, mes frères et soeurs. C'est ce qui différencie deux actes identiques. Deux actes identiques. L'un est une adoration, l'autre n'est pas une adoration. C'est la même chose. Celui qui se lève, par exemple, il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas de rapport sexuel, mais il n'a pas eu l'intention d'adorer Allah, il n'a pas mis l'intention avant de commencer son jour de jeûne, il n'a pas jeûné. Celui qui a eu l'intention et a pris des dispositions, comme le souhours, par exemple, ou simplement avoir mis l'année à dire, demain, je jeûne. Il est déterminé en lui-même. Celui-là, il a jeûné. Pourtant, les deux ont fait la même chose. C'est comme celui qui se lave simplement pour se rafraîchir et celui qui se lave pour faire les grandes ablutions, le roussre, après notamment l'arquisexuel, quand il est en état de Djanaba. Il font les mêmes gestes, il utilise le même savon, il se rince, il sort, il s'essuie. Mais l'un a mis la niya d'être lavé pur au salat, l'autre non. L'un peut prier, l'autre non, tout simplement. La niya doit, pour le jeûne, être mise avant la nuit. Sinon, il n'y a pas de jeûne. Si tu la mets 10 minutes après le fédère, tu te réveilles, tu dis, je vais jeûner, alors que tu n'étais pas déterminé à cela avant, ton jeûne n'est pas valide aujourd'hui. Il n'est pas valide aujourd'hui. Tu dois quand même jeûner, ça reste obligatoire, tu n'as pas besoin de manger. Mais ton jeûne, il n'est pas valide, c'est trop tard. Ça aussi, je le marque ici, parmi les règles, les gens, quand ils commettent un annulatif, il ne continue pas de manger après. Ton jeûne, il est cadu, c'est fini, tu te dis, bon, aujourd'hui, je mange. Merde, j'ai fait un annulatif. Non, tu as fait un annulatif, ton jeûne, il est fini, il est rompu, mais toi, tu dois continuer de jeûner quand même. Pour rien. Ah oui, voilà, il faut le savoir. Pour rien. Mais tu continues de jeûner. De même, cette niya-là doit être mise avant l'aube. Avant l'aube. D'accord ? Sinon, il n'y a pas de jeûne, si ce n'est pas mis avant le début de la journée de jeûne. Enniya, c'est quand le cœur décide de faire l'acte. Pas besoin de la prononcer. Il y a des gens, ils se prennent trop la tête avec enniya. Ils se prennent beaucoup trop la tête. Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je ne l'ai pas ? Est-ce que je l'ai mise ? Est-ce que je ne l'ai pas mise ? Je ne devrais peut-être la prononcer. Pas besoin de la prononcer. C'est bid'ah. Donc, décider à jeûner à Ramadan suffit pour cela. Tu le sais en ton cœur. Tu le sais en toi-même. Ton cœur, il est décidé. Se lever pour le soukhor, le repas avant l'aube, c'est une preuve de l'intention. De même que de prendre les dispositions pour le lendemain. Par exemple, de dire, demain, je ne fais pas à manger demain-midi parce que je jeûne, etc. Ça y est, tu as vu ta niya. Le mieux, on dit la main par sécurité, c'est de la remettre chaque soir de Ramadan. Donc, juste de prévoir de jeûner le lendemain en soi. Mais la niya pour tout le mois est bonne. La base, c'est ça. C'est que je mets la niya pour tout le mois de Ramadan. Si je ne remets pas la niya, en fait, la niya, elle est continuelle. Une fois que j'ai commencé à jeûner, c'est naturel. Je sais que j'ai prévu de faire tout mon mois de Ramadan. Ce n'est pas que j'ai prévu de faire que deux jours. Non, j'ai prévu de faire tout le mois. Donc, la niya est valable. Tant qu'elle n'est pas, bien sûr, interrompue par un jour non jeûné pour X raisons. Un annulatif où il y a une bonne raison, un voyage, une maladie, la femme qui a ses menstrues. S'il y a une rupture du jeûne dans un jour, il y a un livre qui est en train d'un rattrapage. Eh bien, là, il faudra remettre la niya pour repartir. De même, celui qui a des ouest-ouest et pense vouloir rompre durant Ramadan. Je pense que j'ai voulu rompre. J'ai mis la niya que je voulais rompre. Son jeune, il est valide. Ce qui se passe dans la tête, on n'aura pas de compte à rendre là-dessus. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles qu'on a dans l'esprit. C'est ouest-ouest, ces mauvaises paroles dans l'esprit. Elles ne sont pas prononcées par la langue, mais elles sont dans la tête. Celles-là, on n'aura pas de compte à rendre. Les mauvais ressentis également. J'ai vraiment faim, j'en ai marre du jeûne aujourd'hui. Il disait un ressenti. C'est les ouest-ouest. Et s'il cherche à manger et à boire, même s'il ne mange pas et ne boit pas, mais qu'il a mis l'intention, l'intention de couper, son jeune, il est coupé car il a entrepris l'action de rentrer. D'accord ? Pas simplement, il cherche à manger et à boire. Là, on va le voir, commettre un interdit. Commettre un interdit, ça ne fait pas commettre un interdit. C'est un refaire. Vouloir commettre un interdit, pardon, vouloir commettre un interdit, n'annule pas le jeûne. Si je trouve de l'eau, je vais boire. Si je trouve de l'eau, je vais boire. Ça n'annule pas son jeûne. Tant qu'il n'a pas bu l'eau. Là, s'il a bu l'eau, par exemple, c'est un annulatif du jeûne. C'est bien connu. Par contre, s'il a dit j'ai rompu mon jeûne, j'ai la nia d'avoir rompu. Pas de vouloir commettre un interdit. J'ai fini, j'ai rompu, je ne jeûne plus. Et cette intention-là a été changée. Il n'est plus dans la niya du jeûne. Alors là, son jeûne est invalide. Car il a entrepris de rompre. La niya doit être sincère aussi, également, pour Allah, pour plaire à Allah et pas pour faire plaisir aux parents. Pas par tradition, également, pas par honte. Il y en a des jeunes par honte. Comment les gens vont dire ? Qu'est-ce que ça va dire ? La tradition, on le fait tous les ans. Tous les ans, on fait le ramadan. On le fait. Non. Je fais plaisir à mes parents, sinon on va être triste. Non. On le fait par adoration d'Allah. Adoration d'Allah, on le fait pour être sincère. Inch'Allah. En ce qui concerne le fait de placer en niya, on a vu que c'était obligatoire qu'elle soit mise au préalable pour un jeune wajib comme au ramadan, pour un rattrapage. Pour les jeunes d'Awafil, ce n'est pas une obligation. La personne peut se réveiller, dire, je n'ai rien à manger, toi aujourd'hui, tiens, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Elle se réveille même bien d'après le fajar. Et là, pas de mal, elle peut jeûner. Il y a divergence à ce sujet. Le plus sûr, c'est quand même de mettre la niya même pour le surrogatoire. Autre chose, de même qu'il est permis de couper sans raison un jeune surrogatoire. Tu fais un jeune surrogatoire, n'importe lequel, il n'y a pas de problème. Tu coupes quand tu veux, tu es maître de ton jeune. Mais pas un obligatoire comme au ramadan ou un rattrapage de jour. Là, il est obligatoire de poursuivre ton jeune et tu es un péché si tu coupes soit sans excuse valable ou de ton plein gré sans oubli en ayant la science, etc. On va voir. Aussi, il faut évoquer le fait qu'il peut y avoir un doute à savoir si demain, est-ce que c'est le premier jour de ramadan ou non. Allah, il n'y a pas un doute. Ceci n'est pas un doute dans la niya mais un doute dans le jour. L'arrivée, la personne, avant de dormir, elle met l'intention et se dit si demain, c'est le ramadan, je jeûne. On aura l'information par exemple que tard dans la matinée. Aujourd'hui, non. En général, les informations tombent bien avant. On le sait, alhamdoulilah. Mais si c'était le cas, dans un pays, autre, il n'y a pas Allah ou Alam, t'es reculé ou comme on dit tout à l'heure, t'es en prison, c'est jamais. Allah nous préserve. Si demain, c'est le ramadan, tu te dis je vais jeûner. Sinon, non, je ne jeûnerai pas. C'est bon, c'est correct. C'est un doute dans la nature du jour et non pas dans la niya. Non. Aussi, la femme qui a ses menstrues ou ses lochis ne doit pas jeûner. C'est une interdiction comme elle ne doit pas prier d'ailleurs. Et si elle le fait, jeûner ou prier, elle a des péchés. D'accord ? Tant qu'elle a du sang, tant qu'elle a du sang, elle ne fait pas ses adorations-là et si le sang s'arrête, alors elle reprend. Elle reprend à l'apparition du liquide blanchâtre, perte jaune ou blanche. Les femmes connaissent bien ça. Qui se diffère du sang des menstrues. Épais et qui a une odeur. Un sang comme cela. D'accord. Une fois que c'est fini, classe. Et si après l'arrêt des menstrues, il y a du liquide jaune ou rouge clair quelques jours après, ce n'est pas du sang des menstrues. Comme c'est connu aussi des femmes, elles ont des fois cette perte-là. Bien après, quelques jours après l'arrêt des menstrues, elles continuent de prier et de jeûner. Non. Ce n'est pas du sang des menstrues. Mais celle qui a menstrué l'ochie, elle ne doit pas jeûner. C'est interdit. Et la jeune fille, on revient sur les jeunes, la jeune fille ne doit pas avoir honte de dire qu'elle a ses règles, qu'elle a ses menstrues. Car elle doit couper le jeûne. Des fois par contre, elle ne veut pas montrer un ikanassa, elle ne veut pas couper le jeûne, elle ne veut pas faire honte à sa famille. Du coup, elle a honte de dire qu'elle a ses menstrues. Elle devra faire taoba. Elle fait le péché. Elle n'a pas honte de faire le péché par contre. Elle a honte de dire mais elle fait le péché. Elle fait le péché pour ne pas dire ça. Non. Elle doit faire taoba et son jeûne n'est pas accepté. Elle devra en plus le rattraper. Elle a tout perdu. Elle prend un péché. Elle doit faire le repentir. Elle fait quelque chose d'ignoble. En plus, prier comme ça avec le sang et en plus, elle devra rattraper son jeûne. Elle n'a rien gagné du tout. Non. La femme, aussi, qui a un arrêt des menstrues dans la nuit, avant le Fajr. D'accord ? Elle a vu. Une heure avant, dix minutes avant, cinq minutes avant. Elle a vu. Une minute avant. Mais elle n'a pas fait encore le rousse. Elle n'a pas fait les grandes ablutions pour se purifier, pour pouvoir prier et jeûner comme ça. Enfin, pour prier du moins. Pour jeûner, ce n'est pas forcément. Mais elle le fait. Elle le fait, son rousse, et elle jeûne. Même si c'est après le Fajr. Tant qu'elle a mis la niya avant le Fajr, comme on a vu. Dix minutes avant le Fajr. Elle observe. Je n'ai plus mes menstrues. Mais aujourd'hui, je vais jeûner. Elle se dirige vers la salle de bain. Le temps qu'elle y aille, qu'elle fasse, le Fajr, dix minutes, une heure, une minute avant le Marrène. Son jeûne, il est invalide. Car c'est toute la journée complète qu'elle doit jeûner. Or, dès lors qu'elle a ses menstrues ou des lochis qui viendraient, ça, c'est plus... En général, c'est suite à une grossesse, donc c'est différent. Mais en tout cas, pour les menstrues, dès lors que ça intervient, son jeûne, il est caduque, son jeûne, il est invalide. Et oui, même deux minutes avant le Marrène. Quant aux femmes qui sont réglées et savent que les menstrues vont tomber le lendemain, elles le savent, elles connaissent ça, les femmes. Je suis réglé, tel jour, tel... En général, je commence à ressentir une douleur, donc demain à 10h, je vais les avoir. Il y en a qui sont très réglés. Non. Mais la niya, elle jeûne quand même. Non. Et quand les menstrues tombent, elle arrête. Tant que les menstrues ne sont pas là, elle doit mettre la niya et elle doit jeûner. Même si les douleurs préliminaires aux menstrues se sont fait sentir. Elle se doute. Non. Wallah alam, incha'Allah, ça va sûrement arriver. Mais, c'est pas là encore. Tant que c'est pas là, alors elle est en état de pureté, alors elle doit jeûner. La niya, elle jeûne. Même si elle jeûne que 2h. Elle jeûne 2h, ensuite, elle coupe et elle rompt son jeûne et elle arrête puisqu'il lui devient interdit de jeûner. Non. Quant aux pilules qui coupent les règles pour pouvoir jeûner, encore une fois, ce n'est pas la pilule contraceptive. Ce n'est pas la pilule pour ne pas avoir d'enfant. C'est une pilule qui coupe les règles. Et encore une fois, les femmes connaissent ce genre de choses. Les pilules qui coupent les règles pour pouvoir jeûner, le mieux, c'est de ne pas en prendre. C'est détestable. Et les prendre souvent, ça devient haram. Mais si c'est une fois, pour un but précis, certaines prennent ça pour aller au hajj, au mara, certaines femmes font ça ou quand elles sont dans les débuts du mariage, de temps en temps, ça reste détestable. Le mieux, c'est de ne pas les prendre, mais ce n'est pas haram. Et les prendre souvent, c'est haram. Si une femme voulait le prendre pour l'entrée du jeûne là, par exemple, on ne peut pas lui dire que c'est haram si elle n'a jamais pris de sa vie. Mais prendre ces choses-là, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. La femme qui a du sang maladif, donc du sang qui n'est pas un écoulement des menstrues, du sang maladif pour quelque raison que ce soit. Elle peut jeûner, prier et avoir des rapports. Elle doit juste refaire les ablutions avant ce soir-là. Elle peut avoir des rapports, même avec du sang maladif. Sauf qu'il faut le savoir. Elle s'essuie, ce n'est pas du sang de menstrues, donc ce n'est pas du sang impur. Elle s'essuie, elle nettoie, elle fait roste avant d'avoir un rapport sexuel. Elle doit prier aussi. Elle doit prier et jeûner. Elle doit juste refaire les ablutions, les petites, avant le salat ou alors faire le rostre. C'est la sunnah. Si elle fait des grandes ablutions trois fois par jour au fajr, à l'heure du dhor, elle regroupe le as avec le dhor et à l'heure du moirib, elle regroupe avec le isha. Elle regroupe comme ça. Trois fois par jour, la salle a fait le rostre. Si c'est possible pour elle, c'est la sunnah et c'est mieux. C'est plus pur. Si elle ne peut pas ou elle ne veut pas, pas de problème. Si elle ne fait pas une sunnah, elle n'a pas de péché. Ce qui est obligatoire, c'est qu'elle fasse ses ablutions, en tout cas, si elle a cette perte de sang maladif avant chaque salat et elle doit jeûner. Ce n'est pas du sang de monstre, donc elle jeûne. Le sang lié à la fausse couche. Si c'est avant 80 jours, si la fausse couche, l'enfant, car elle nous préserve, l'enfant a été perdu, elle a perdu l'enfant avant 80 jours, ce ne sont pas des lochis, c'est du sang maladif, donc elle jeûne, elle prie et son mari peut l'approcher. Si c'est 80 jours, pile poil, ou plus, alors ça devient des lochis. Et donc là, pas de salat, pas de siyem, pas de rapport sexuel. Non, ce sont des lochis. Les lochis, ce sont de maximum 40 jours. Si ça s'arrête avant 40 jours, la femme, elle reprend. Même si ça dure une journée, les lochis, elle reprend. Il y a des gens, ils attendent 40 jours, ils disent, non, les lochis, c'est 40 jours. Pendant 40 jours, elle n'aura ni salat, ni siyem, ni rapport sexuel. C'est faux. Il faudra qu'elle rattrape ses salat et qu'elle rattrape son siyem. Non, elle aura privé son mari de rapport sexuel alors qu'il pouvait. Non, 40 jours, c'est le maximum. Au-delà de 40 jours, si ça persistait, ces traces de sang, ce serait du sang maladif et elle reprendrait quand même. C'est maximum 40 jours de lochis. Maximum. Si c'est que 2 jours, alors ensuite, elle reprend. Et donc, ça c'est 80 jours ou plus au niveau de la perte du fœtus de l'enfant. Non, quand elle nous présente. La femme enceinte ou allaitante qui a une perte de sang, ça arrive. Les femmes enceintes ou allaitantes, des fois, on les perte de sang, elle peut jeûner. Elle peut aussi ne pas jeûner, on verra après. Elle, elle peut. Ce n'est pas elle doit, la femme enceinte ou allaitante. Différent de la femme qui n'a rien de tout ça mais a du sang maladif comme ça, elle a une perte de sang, elle doit jeûner. La femme enceinte ou allaitante, elle peut jeûner, elle peut aussi ne pas jeûner et on développera. Incha'Allah. La femme aussi qui est quand elle s'habille avec des vêtements moulants ou vous voyez, il est sensible. Donc il pourrait tomber dans la haram, à savoir avoir un coït avec sa femme en journée. Elle ne s'habille pas comme ça pour ne pas le provoquer. Naham. La femme limite se met à l'écart de lui en journée. Il y a des hommes comme ça, ils sont très sensibles. Donc, à prendre des précautions. L'homme et la femme qui ont un rapport la nuit. Ça, c'est totalement halal. On ne dit pas de rapport sexuel. Ce n'est pas pendant tous les mois. Non, c'est même détestable de délaisser comme ça tout le mois. Si ce n'est durant les dix dernières nuits de Ramadan. Mais sinon, comme ça, ne pas approcher sa femme, on y viendra. Ce n'est pas quelque chose de correct. La nuit, c'est permis. Prend cette permission comme manger et boire. Ça fait partie aussi de sa subsistance. Ce qui était interdit, c'est la journée. Donc l'homme et la femme qui ont un rapport la nuit comme ça. Et l'heure de Fajr arrive. Ils sont donc en état de Janaba. Ils ont mis un rapport soit à deux heures du matin, puis ils se sont, yarnis, endormis. D'accord ? Ou à quatre heures du matin, peu importe. Dans quatre heures du matin, ce n'est pas possible puisque l'heure du Fajr sera déjà rentrée. Je voyais la nuit beaucoup plus large. C'est vrai que l'été, elles sont plus courtes. Ils ont un rapport à minuit. Et ils se sont endormis, même bien que la Sunna ait de faire le roussel avant de dormir, de faire les grandes ablutions avant de dormir. Au moins les petites. Au moins les petites. Eh bien, ils se sont endormis comme ça, pas de mal, ils n'ont pas de péché, mais l'heure du Fajr est rentrée et arrivée. Donc là, ils sont en impureté majeure et le jour de jeûne a commencé. Eh bien, il n'y a pas de mal. Ils font les grandes ablutions après le Fajr. Le jeûne reste valide. Bien sûr, s'ils ont mis l'année, comme on l'a vu. Ou alors, s'ils ont le rapport pendant l'Aden. Pendant l'Aden. Ils ont commencé bien avant l'Aden, ça a duré longtemps. L'Aden, il est rentré. Ou bien alors, inconsciemment, il s'approchait de sa femme, il n'a pas vu que deux minutes après c'était le Fajr, il n'a pas regardé l'heure. Et ça sonne, où il entend l'Aden dans un pays musulman, alors il arrête immédiatement. Puis ensuite, ils font le khusr pour prier. Il arrête immédiatement. C'est pas il continue, il termine, il prend son plaisir jusqu'au bout. S'il fait ça, son jeûne, il est rompu. D'accord ? Donc, il y a plusieurs cas. Peu importe quand est-ce qu'ils ont ce rapport, tant que c'est avant le Fajr et qu'ils avaient une niya, si elle a été placée pour tout pour tout le mois ou bien si c'est jour par jour comment on choisit la sécurité. S'il nia est là, il y a un is qui s'est passé dans la nuit, une femme qui a plu ses monstres comme on l'a vu, le rousse qu'on peut le faire après. Il est permis d'être en état d'impureté majeure de manière générale et de se laver de cela pour faire une journée de jeûne tant qu'on veut jeûner. Il n'y a pas de problème. Et tant que ça, c'est un acte logiquement annulatif en journée, il a été fait, le coït, avant l'entrée du Fajr. Donc, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Douter de l'apparition de l'aube et manger n'annule pas le jeûne. Bien sûr, il faut vraiment douter. Il est 14h30, je ne sais pas si l'aube allait arriver. Par exemple, l'aube, tu regardes 3h35 et tu regardes et il est 37. Je doute, elle n'est peut-être pas encore rentrée, c'est peut-être 38 aujourd'hui. Ces choses-là, douter de l'apparition de l'aube, je ne sais pas si l'aube, le fil blanc est bel et bien rentré. Je continue à manger, ça n'annule pas le jeûne. Par contre, douter de l'arrivée du marrheb, douter que le soleil s'est bien couché et mangé, ça, ça n'annule le jeûne. Par contre, tu dois être sûr. Le doute à l'aube, c'est permis. Jusqu'à une certaine limite, bien sûr, tu ne manges pas jusqu'à 4h30, les volets fermés, en disant, peut-être l'aube, Allah, elle n'est peut-être pas rentrée. Non, tu dois regarder. Mais tant que tu as un doute, tu dis, non, là, tu continues à manger, il n'y a pas de mal, c'est la sonna. Par contre, le marrheb, il faut vraiment être sûr, 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 sûr qu'il est rentré. Ce n'est pas à tu doutes. Qu'est-ce qu'on fait si on voit une personne qui part oublie ou volontairement mange ou boit ou autre, ou fait un annulatif du jeûne. Il faut alors l'exhorter et non pas se taire. Il faut l'exhorter. Eh oui, il a un droit sur nous, c'est qu'on l'exhorte, qu'on lui fasse le rappel. Si c'est un désobéissant, on le blâme. Si quelqu'un qui oublie, on lui rappelle que faire s'il reste des bouts de nourriture après le souhur. Tu as pris ton repas de fin de nuit et après le fadjr, tu te rends compte, tu as encore un bout de nourriture dans la bouche. Le jeûne est valide, mais il faut retirer cela et non pas la valide. Concernant les règles liées à l'iftar, au futur, rappelez ça comme vous voulez, la rupture du jeûne, il faut attendre l'heure du coucher du soleil et non pas deux minutes avant, avant de manger, il faut en être sûr. Sinon, on est concerné par la menace du châtiment. Même si toute la journée, on a jeûné pieusement, mais qu'à la fin, on se précipite comme ça. Tu dis, il reste une minute trente, merdiche. Non, tu es concerné par la menace du châtiment de ceux qui ont rompu le jeûne avant l'heure. Il faut être sûr et non pas se baser sur des doutes, sur des conjectures. Si tu es sûr que le maghreb, il est rentré, d'accord, alors tu romps ton jeûne. Et si tu n'es pas sûr, par exemple, parce qu'il y a des nuages, tu as vu des nuages, reste un doute, mais selon toi, avec les nuages, pour toi, le maghreb, il est rentré. Les nuages t'obscurcissent, donc tu ne peux pas en être sûr à 100%, mais de ce que tu vois avec les nuages, c'est que le maghreb, il est rentré. Et qu'ensuite, tu t'aperçois qu'en fait, les nuages partent et qu'il reste encore du soleil et que tu as rompu, le jeûne est ok, le jeûne est valide. Sahir. Ça est arrivé, ça, compagne avec le prophète. Tu n'as pas à rattraper, tu n'es pas concerné par le châtiment, d'accord ? Car, toi, tu as fait sincèrement ce qu'il fallait, tu as cru vraiment que le maghreb, il était rentré. Yarni, il t'a vu, elle ne dépasse pas les nuages, subhanallah. Donc, tu as fait ce que tu as pu. Mais ce n'est pas, il y a des nuages à 16h30 et tu te dis, c'est le maghreb. Vous comprenez, il faut être sincère. Je dis vraiment, Yarni, c'est 21h45, tu vois, il est 43 sur ta monte, 44, tu dis, subhanallah, c'est sûrement le maghreb et puis après, tu vois, subhanallah, la nuage n'y part, il y a le soleil qui croise encore des lieux. Non, là, tu n'auras pas à rattraper. Non, c'est correct. Ensuite, il faut savoir qu'on ne se base pas sur les enfants ou sur les personnes non fiables pour nous donner l'entrée du maghreb du cocher du soleil. Les enfants peuvent se tromper en allant voir sur un candrier. Ils peuvent mentir pour rigoler. Ça, les enfants, personnes non fiables d'eux-mêmes. Soit on vérifie nous-mêmes, soit on demande à quelqu'un de confiance. Le mieux, c'est de bien vérifier soi-même pour être bien sûr. Si on se base, par exemple, sur un calendrier, c'est bien, mais le mieux, c'est de le voir à l'œil. Il est mieux sûr de le voir à l'œil. Donc, si nos montres sont bien réglées à l'heure, alors on rompt le jeûne pile à l'heure. Si le Mouedzin, celui qui fait la veine, l'appel à la prière, tarde de deux minutes parce qu'il est parti aux toilettes, il est parti faire l'ombreau, parce qu'il parle avec quelqu'un même si ce n'est pas à faire, il tarde. On ne l'attend pas. On rompt directement. Tu es à la mosquée, tu as ton verre d'eau, tes dates, tu vois l'heure, tu sais que ta montre est bien réglée, c'est l'heure du Maghreb, il n'a pas encore fait de la dene, il va venir dans deux minutes, toi tu ronds le jeûne, tu ne l'attends pas. La sunnah est de se dépêcher de rompre le jeûne. Et il est recommandé de le rompre rapidement, ce jeûne-là, le rompre rapidement, même si la dene n'a pas encore été faite. D'excelleur, tu manges. Un peu seulement, de l'eau et des dates suffisent, seulement, et ensuite, tu pries. Différenciez-vous des juifs na'am et hâtez-vous de rompre le jeûne, disait le prophète. Les gens, également, seront bien dans leur religion tant qu'ils se dépêchent, se hâtent de rompre le jeûne. Ça aussi, c'est du prophète. Ne serait-ce donc que de l'eau et des dates, et ensuite, tu mangeras ton repas plus tard. La sunnah, à savoir, c'est de rompre avec des dates fraîches. Ce n'est pas les dates qu'on a ici. Les dates, en général, tu les trouves en Arabie, les dates qu'on a ici, elles ne sont pas fraîches. Ou alors, c'est rare, les dates, donc vraiment, où elles ne sont pas encore mûres. Elles sont jaunes, encore. Elles ne sont pas encore mûres. Ça, c'est des dates fraîches. Sinon, si on ne trouve pas, et c'est rare d'en trouver ici, des dates sèches. Les dates sèches, qu'on peut conserver, en général, les dates fraîches, on les garde au frigo pas plus d'une semaine. Les dates sèches, ça se garde un an. Tu peux les garder un an. Donc, tu vois, tu les différencies à cela. Il n'y a pas de mal à couper avec des dates sèches en second lieu, sinon avec de l'eau. Voilà, dans l'ordre. Le prophète Ressotel commence avec des dates fraîches, sinon il cherchait des dates sèches, sinon de l'eau. Et si la personne n'a rien pour rompre, par exemple, si elle est en voiture, sur la route, ou si elle est pauvre, elle rompt avec la niya, comme on appelle, avec la niya. Puis, il y a l'invocation liée à la rupture du jeûne, à savoir que cette doa-là, au moment où le jeûneur rompt, celle-là ou l'autre, la doa est acceptée. Le jeûneur, pardon, qui fait une doa ici, cette doa est acceptée directement. La doa de la rupture du jeûne. Donc, la doa, l'invocation liée à la rupture du jeûne dans la sunnah, dans la traduction, c'est la soif est partie, les veines sont adoucies et la récompense est écrite, incha'Allah. Donc, on résume, rupture du jeûne, doa, salat ammarib, puis ensuite, on revient manger. La réprobation relative à cela, à ce thème-là, c'est deux choses. Ça, c'est de retarder la rupture après la prière. Là, je vais prier, je vais boire, je vais manger après. Non. Mange quelque chose, bois une gorgée d'eau, mange une date, la moitié d'une date. Ronds ton jeûne et après prie. Donc, si tu retardes la rupture après la prière, c'est de l'exagération religieuse et c'est une ressemblance au koufar. Le juif qui faisait ça, limite jusqu'à temps qu'il fasse nuit, carrément. Vous savez, le coucher du soleil, c'est une chose, il n'y a plus le soleil. Le coucher du soleil, il est effectif. C'est ça, le coucher du soleil, mais il fait encore un peu jour dehors, on se voit. Les juifs, ils attendaient carrément qu'on voit les étoiles dans le ciel. Presque à l'heure du Aïcha, qu'on rompte. En islam, on ne fait pas comme ça. Deuxième erreur, deuxième réprobation relative à cela, carrément de tout manger ou en salat. Tu les vois. Oui, d'accord. Allahu akbar, Allahu akbar. Ok, de l'eau, les dates. Il a coupé. Alors, il doit le prier. Allahu akbar, Allahu akbar. Après, les pâtes, les carottes, les concombres, les tomates, il mange, il mange, il mange, il a bien mangé. Classe. Non, tu dois juste rompre rapidement. Ensuite, tu vas prier. Certains, ils mangent, ils font marre, il va 23h30 après. Non, c'est pas comme ça. Également, ne pas oublier de dire Bismillah avant de manger. On le répète. Tout le temps, toute l'année, toute ta vie. Mais là, aussi, c'est très important. Tu arrives, rupture du jeûne, Bismillah. Bismillah. Et Alhamdulillah, après avoir mangé aussi, c'était une sunnah, de louer Allah une fois que tu as mangé. Tu dis Bismillah avant de commencer. Et tu dis Alhamdulillah, quand tu as terminé, Cherib Nubaz, carrément, à chaque bouchée, et Bismillah, il mange, Alhamdulillah. Bismillah, il mange, Alhamdulillah. Pareil pour les gorgées d'eau. Allahu akbar. Ça, ce que faisait Cherib Nubaz, ce qu'on te demande, c'est au moins de dire Bismillah et Alhamdulillah, louer Allah après avoir mangé. Voilà pour quelques règles relatives aux jeunes. Allahu akbar. Et Alhamdulillah, wa bihamdik. Shadu Allah, ila ila ant, astagfiruka, wa to goe. Shahru Ramadana, الذي أنزل فيه القرآن, هدى للناس, وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر, فليصمه.